On part maintenant dans le moyen pays, mentonné, tout le village de Gorbio, réuni de rond durant tout le week-end pour fêter un arbre tricentenaire. L'orme en question, planté en 1713, vient d'être classé arbre remarquable, une qualification que porte seulement une centaine d'arbres en France. Pour marquer l'événement, les villageois se sont habillés en costume d'époque. Hélène France et Bernard Perrin. Le village est très attaché à son vieil arbre. Planté en 1713, lors de la signature d'Utrecht, qui rend au duché de Savoie son autorité sur le comté de Nice, l'orme, du haut de ses 300 ans, est le témoin de l'âme et de l'histoire de Gorbio. En termes d'événement, on peut également évoquer la période révolutionnaire. En 1792, devant les branches de cette orme seront brûlées tous les symboles de la royauté des Malocènes, qui étaient issus de la famille de l'ascariste, les seigneurs de Gorbio. Le grand arbre survivra à Tours, y compris à l'explosion du magasin de munitions lors de l'occupation allemande de la dernière guerre. Pour préparer ces deux jours de fête, qui voit le vieil orme classé arbre remarquable, tous les villageois se sont mobilisés. Tout le village s'est regroupé, nous avons eu des réunions, etc. On a bien travaillé l'époque du XVIIe siècle, on a fait des recherches sur les costumes, les poiffures, etc. Et voilà, on s'est tous mis au travail, on les a tous confectionnés, on s'est tous concertés. Alors je voudrais, au nom de Jésus-Christ, bénir ce village et bénir tous ces habitants. La religion, l'union, la liberté, ont 300 années. Le vieil orme droit est généreux, on a respiré des jours de peine et des jours heureux. Les chefs de famille prenaient les décisions sur cet orme au XVIIIe siècle. Il y en avait dans les villages voisins, c'est le dernier. En fait, il doit s'allonger vite et au fait qu'il est creux. Or on sait qu'il y a ce fameux champignon qui détruit les ormes par le cœur. Alors c'est un orme qui n'a plus de cœur, mais en fait il a un cœur énorme. Une exposition de 300 photographies est dédiée à l'orme jusqu'au 15 septembre. Ces branches continueront longtemps encore à donner de l'ombre. Merci. 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 Merci.